... Bienvenue dans ce nouveau projet de reconstitution d'archéologie expérimentale porté par Intercycle Archeo et en partenariat avec le Festival Européen Latin-Grec. Ce projet a pour but de recréer un char antique grec de l'époque mycénienne, c'est-à-dire de 1600 avant Jésus-Christ à 1050 avant Jésus-Christ. Cette période est communément appelée la période de l'âge du bronze et précède ou se situe dans la même zone temporelle que la guerre de Troie, c'est-à-dire au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il mêle de nombreux acteurs que vous pourrez découvrir plus en détail au fur et à mesure des vidéos de suivi de projet. Alliés aux artisans, aux chercheurs et en particulier G.H. Crowell, auteurs d'une thèse sur les moyens de transport à l'époque mycénienne, les apprentis et élèves du centre d'apprentissage de menuiserie de la Giraudière, des lycées Hector Guimard et de la Duchère, ainsi que les compagnons du devoir, auront à mener à bien l'élaboration de ce char. Nous ne possédons en grande majorité que des sources iconographiques et des textes, en l'occurrence des fragments de textes sur des tablettes en argile, écrites dans une écriture grecque archaïque appelée linéaire. Nous nous sommes basés sur les conseils de M. Crowell, sur les expérimentations déjà menées sur des chars égyptiens et hittites, et bien évidemment sur les réflexions des artisans et des reconstituteurs historiques qui participent à ce projet. Il existait ainsi différents types de chars, et leur évolution a amené des transformations, nombreuses. C'est pourquoi nous avons décidé de choisir un type de char, qui était destiné non à la course et au combat, mais simplement à amener un aristocrate de son palais au champ de bataille. Il y était déposé, comme aujourd'hui on déposerait une escouade de soldats, en opération extérieure, en véhicule blindé, sur un théâtre d'opération. Il fallait alors que ces chars soient légers, c'est-à-dire moins de 150 kg, puisqu'ils étaient amenés à transporter deux personnes, sur des distances assez longues visiblement, le conducteur, ou origes, et le combattant, sur des terrains rocailleux et parfois escarpés, même si les voies carrossables étaient disponibles à l'époque. Ces chars avaient visiblement des caractéristiques étonnantes, ils étaient tirés par deux petits chevaux, c'est ce qu'on appelle un bije, de la taille de mulet, et possédaient une caisse légère et un plancher, fait d'un tressage de lanière de cuir. Cela assurait la suspension, qui était aussi renforcée par des pneus en cuir, et non par un cerclage métallique, qui sera bien plus tardif. L'époque étant celle du bronze, c'est-à-dire un alliage et un cuivre, il était fort possible que certaines pièces, comme des bagues de roulement et un cerclage des moyeux, exista. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de reconstituer dans cette recréation en première mondiale. Enfin, vous pourrez venir découvrir le char atelier lors du Festival Européen Latin-Grec à Lyon, du 20 au 24 mars 2019, et sur Internet, sur les chaînes officielles du Festival et d'Intercycle, ainsi que sur la page Facebook, où nous détaillerons les avancées de nos recherches. A bientôt donc, pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501